On a tous déjà vécu cette situation. Pour être mis en relation avec un conseiller, tapez 1. Imagine-toi vivre ça à l'étranger, malade et sans parler la langue. C'est le quotidien de nombreuses personnes en France et la situation ne fait que se dégrader. Avec ces quatre associations, nous dénonçons les obstacles pour accéder aux soins que rencontrent les personnes en situation irrégulière. Nous avons mené l'enquête en passant plus de 200 appels et en interrogeant 300 personnes concernées. Prenons l'exemple de Zeyneb, 35 ans en situation irrégulière et de précarité. Comme toutes les personnes dans cette situation, elle a le droit à l'aide médicale de l'État, une couverture maladie qui permet de se soigner gratuitement. Mais pour la demander, elle doit obligatoirement se rendre dans une agence de la sécurité sociale à l'autre bout du département. Sur place, on lui refuse l'entrée en lui demandant de prendre rendez-vous par téléphone. Mais selon notre enquête, un appel sur quatre n'aboutit pas et il n'y a aucun service d'interprétariat. Après plusieurs tentatives, Zeyneb obtient un rendez-vous. Il est dans trois semaines alors qu'elle a besoin de soins en urgence. Mais pour elle, peu importe, elle va enfin pouvoir se soigner. Finalement, Zeyneb n'arrivera jamais à retirer sa carte AME tant les démarches sont complexes. Après trois tentatives, elle abandonne. Si on devait retenir un seul chiffre, ce serait celui-ci. Sept personnes sur dix renoncent aux soins à cause de ces obstacles. Alors notre demande est simple. L'accueil sans rendez-vous pour les démarches d'AME est dans toutes les agences de la sécurité sociale. Ne laissons pas nos services publics devenir inaccessibles. Pour donner du poids à notre enquête, partage cette vidéo en story et abonne-toi à Médecins du Monde.